Mesdames, Messieurs, directement du dernier fond du quart, faisant 150 livres, arborant la culotte glisse, et heureux papa d'une belle fillette de 8 livres, votre animateur, Daniel Leroy! Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, les gars. Ce soir, pour commencer l'émission, on va répondre à quelques lettres qu'on a reçues, parce qu'on a reçues un paquet comme ça. Alors, question de rendre au moins une petite présence de ces gens-là. Alors, on va y aller avec une première. Cher M. Casse-tête. Vous trouvez ça drôle, vous autres? Je vais continuer, là. J'aimerais avoir des renseignements au sujet de votre pianiste sur l'émission. C'est lui qui a une moustache, là. Ah, c'est toi, Luc. Alors, il dit, c'est un de mes favoris. D'ailleurs, je trouve qu'il fait la barbe à plusieurs bons musiciens. Mais j'aimerais savoir s'il a beaucoup de contrats ailleurs qu'à l'émission. Comme fait-il des commerciaux, du bas-salon, des mariages, du métro, même. Alors, Luc, très occupé, je pense. Ça n'arrête pas. Le téléphone n'arrête pas. Ah, c'est ça. Quand tu es chanceux, tu t'arrêtes pas de travailler. Alors, il finit sa lettre en donnant son numéro de téléphone. Tu vas l'appeler? Oui. OK. Alors, c'est M. Léopold Grondin à 374-2721. 2721? C'est ça. Si tu perds le numéro, c'est pas grave. C'est au ministère du Revenu. Section évasion fiscale. Regarde, je vais même t'en garder ici. OK. Il y en a un autre. C'est cher M. Lepire. Lepire, mon nom. Lepire. Je vais vous écrire pour vous demander de me renvoyer mon thème, si c'est possible, car je suis collectionneur. Et en passant, félicitations pour votre émission. C'est un très bon quiz. Bon, là, il y en a un qui est mêlé ici, là. C'est très gentil, hein? Et pour votre thème, je conseillerais de venir le chercher au poste. Je vais me faire un plaisir de vous le coller moi-même. Bon. On en a un autre ici. Bonsoir, mon beau Daniel en or. Quelqu'un qui a du goût ici, là. Je m'appelle Linda. Je suis jeune et joli. Et lorsque je ne me regarde pas moi-même dans le miroir, j'en profite pour écouter ton émission. J'aurais un petit service à te demander. Pourrais-tu, s'il te plaît, arrêter de lire cette lettre immédiatement et me faire un beau sourire juste pour moi à l'écran? Attention. OK. Vas-y. Non, c'est le fond de s'avoir des lettres comme ça. OK. Il y a un pas scriptum ici, là. Merci, Daniel, d'avoir souri juste pour moi. A cette heure, tu peux reprendre ton heure bête. Bon, on va y aller avec une dernière. J'en ai une ici qui est adressée au patron des marionnettes. Cher monsieur, ma petite fille Céline vient d'écrire une lettre au Père Noël pour lui demander ses cadeaux. Et ce qu'elle aimerait avoir le plus au monde, c'est une marionnette du Pâtre comme celle qu'il y a dans votre émission. Alors, s'il vous plaît, pour ne pas la décevoir, auriez-vous l'amabilité de m'indiquer l'endroit où je pourrais lui en procurer une? Et c'est signé Mme Dion. Bon, écoutez... Écoutez, madame, vous savez comme moi que ça, c'est comme le pâpant, il y en a juste un, tu sais. Il y a ici la marionnette, il y en a juste une. Alors, dites à Céline qu'elle se contente du vrai pâp. OK? Bon. OK, alors sur l'émission maintenant, aujourd'hui, on a avec nous Luc Tremblay de l'École nationale du cirque. On a Pierre Verville assez effrayant et les musiciens sur la direction de Luc Gilbert. On revient l'entrée de l'oeuvre. OK! 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 C'est parti !